Salut Kiki, c'est Mani, ce matin on a emmené des gros et des petits. On va commencer avec le gros pâteau, surtout avec ce pneu là, qui ballonne pas, pour faire un peu le circuit dans l'herbe. On a emmené bien sûr le Creighton Outcast 8S à mini-mois, on a emmené le Creighton 4S qui a donc reçu un combo 6S, on va le rouler d'abord en 4, pour montrer la différence, avec les différences de punch et davantage du gros moteur, puis en 6, mais bridé très certainement, et les brutes pour les sauts, le MTX en 8S et le Techno RC Something. On s'est fait un circuit, tu vas voir, tranquillou, assez espacé, donc là les autonomies, pas grave, dès que tu vas commencer à bombarder les autonomies, ça va chuter, c'est arrière. Tu n'as même pas mis les batteries dedans, Mani, ce n'est pas grave, on va tout faire ensemble. Je rappelle que sur le X-Maxx là, j'ai le VXL 3.0 du XRT, avec une coupure donc très élevée, donc si tu attaques fort, le voltage des lipos chute, et, enfin rapidement, et tu te retrouves très vite en coupure, avant d'avoir vidé complètement la batterie. Si tu donnes gaz de façon mesurée, ça se passe beaucoup mieux, tu arrives à descendre les lipos plus loin. On va commencer avec les 6700 Traxxas, qui sont en fait bien plus balaise que 6700. Les 25C sont un taux de décharge réaliste. Ça aussi, vous allez voir, par rapport au DXF qui annonce 130C, mais vous l'avez vu dans celui-là, avec les DXF, quand tu as déjà roulé une dizaine de minutes et que tu mets gaz brutalement, le voltage chute tellement que le Vario, parce qu'il a un cutoff élevé à 3.8 par là, enfin en roulant, ça doit être 3.6, se met en coupure. On a refait un deuxième run avec les 6500, et on arrive en coupure, pas plus tôt, parce qu'on a roulé un peu plus cool sur les gaz, parce que c'est l'hypo DXF, les 130C annoncés, c'est un peu du flan. Alors, on est bien sur X-Maxx. Hop, on va en mettre en route. J'ai donc ici des Jetco, comment ils s'appellent le nouveau ? Wasteland, qui n'ont rien à voir avec la série précédente. Ceux-là sont moelleux, sont plus légers, mais attention, toujours 0, 0, 0 ballon. Il est quoi, dimanche matin à 9h ? Je me suis pris le temps, je ne voulais pas aller précipiter les autres, moi j'étais prêt à 7h30. Et on va donc voir, parce que là, du coup, on va tester, parce que là, c'est un test rude pour ces Lipo Traxas. Le plus rude sera dans le Crayton, évidemment. Parce que là, on a des grosses roues qui ballonnent pas, on a le varier au 3-0. Je rappelle que 0 ballon égale perte de V-Maxx. Mais du coup, ça reste stable. Alors, je vais te montrer le bordel que j'ai mis. Là, ça, j'adore. Les mecs à moto qui ont la musique. Ça, il faudra m'expliquer le concept. Tu mets un échappement qui fait du brouille, et après, tu mets la musique, tu n'entends pas ton échappement. Alors là, il y a un croisé. Comme d'habitude, quand on fait un croisé, on se définit un sens de priorité à partir du moment qu'on est plusieurs. Donc, on va dire que ceux qui arrivent à cette rampe n'ont pas la priorité sur ceux qui sont déjà lancés ici pour pas qu'ils aillent, bien sûr, se cracher sur le goudron. Donc là, on ralentira pour laisser passer ceux-là. Normalement, on passe au-dessus sans problème. On a un pif-paf ici. Avec les petites rampes qui sont méchantes parce qu'elles te déséquilibrent, surtout sur le pif-paf. Là, j'ai mis 4 rampes de face. Tu vises juste la bande blanche. Tout coule. Tu passes devant celle-là. Ouais, aujourd'hui, double croisement. J'adore. Un petit saut là, parce que là, tu ne seras pas rapide si tu sors du virage. Le but étant en plus que tu adrisses avant que les autres... Bien sûr, tu vois ce que je veux dire. Tu ne te croises pas en l'air. Là, c'est pareil. Normalement, tu arrives tout droit. Tu passes, tu vises devant les rampes. Bien sûr, il y en a qui vont aller plus ou moins loin. Tu vas voir. Dans l'évolution du run, ça va dévier un peu d'entouissante. Ça, ce n'est pas un truc genre de truc. Tu peux faire facile sur un circuit. Là, on le fait parce qu'on est en loisir. On ne sera pas trop. Normalement, si tu vois bien, on est trois ce matin. Après, de toute façon, si tu roules à la queue, c'est tranquille. Ces rampes sont un peu plus raides. C'est fait pour franchir la route. Je te remets d'affilé. On se saut en douceur. Pas se déséquilibrer. Traverser la route. On n'atterrit pas trop bas puisqu'on est un peu plus haut de l'autre côté. Les plots en route, ce n'est pas pour zigzaguer. C'est pour éviter les plots en béton. Là, tu redescends sur la route. Et tout resserré ici. Et voilà. Sur le véhicule, ce sera plus ou moins compliqué selon les pneumatiques aussi. Là, c'est un peu facile avec les gros jetco. Avec les roues d'origine du X-Max aussi, c'est relativement facile. Avec les sledgehammer, par contre, les virages un peu plus chauds. Là, on est encore sur un sol mouillé. Donc, ça va bien pour les virages. J'ai mis deux plots au milieu de la route tout simplement pour que les véhicules, enfin, tu vas voir que la plupart des gens vont ralentir en voyant les plots. Ils vont réaliser qu'on est en train de rouler. C'est une zone commerciale, ça va un talheur normalement. Pour les véhicules immatriculés. Ben, Mani, qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'ai hésité. Je me suis dit si j'accélère plus avec les jetco, ben, ça ballonne pas. Donc, je vais me vautrer parce que ce que j'aimerais vous faire après aussi encore, c'est le même run avec les sledgehammer dessus. Ça, tu verras bien la différence. Je vais resserre un tout petit peu la fixation de carreau aussi. Ça commence à être un peu détendu dans tous les sens. Grioge ! Ce que je voulais faire aussi au début, c'est mettre des rampes, faire le grillage pour faire un espèce de back-click obligatoire avant de faire le demi-tour. Mais finalement, on risque d'endommager le grillage, les poteaux, les rampes. Ça va partir en quetsch. Ah, des quetsch, c'est alsacien, c'est des prunes en fait. Ou une sorte de prune ou la même chose. Vous savez, là, je suis arrivé trop vite sur les petites rampes. Et tu vois, tu n'es pas obligé d'aller systématiquement toujours fort sur les rampes. Là, ça a coupé parce que j'ai les adaptateurs T-RX sur S5. Ça, c'est ce qui est chante, les traxacidés. C'est si tu veux câbler des prises normales, il faut mettre un équilibreur et il faut faire des soudures dans tous les sens. Le mieux à faire quand tu fais ça, c'est de sécuriser tes prises. on a dû mettre quelque chose autour. Il ne faut pas qu'elle se débranche facile parce que ça, c'est mauvais, évidemment. Tous ces petits chocs électriques sur les mauvais contacts. Ah ouais, par contre, la manie pour viser là-bas, c'est vu d'ici. Oh 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 oh. Donc avec le VXL 3.0, t'attends l'air, tu lâches tout. Quand le véhicule ralentit, tu remets un coup de gaz, tu récupères l'assiette. Même, t'as vu, avec des pneus qui ne ballonnent pas, avec le pneu d'origine ou le Sledgehammer, bien sûr, ça va beaucoup mieux. Alors, vous ferez gaffe, par contre, avec les pneus d'origine. Vraiment, sérieusement, avec le punch en plus du VXL 3.0, si tu fais le couillon, tu vas déchirer un pneu. Ça, c'est le genre de circuit, bien sûr, qui sera beaucoup plus marrant avec les engins plus petits, plus rapides. Bon, là, ça va l'avoir, on a de la chance, c'est souvent tendu. L'avantage du X-Maxx dans ce cas-là, c'est que quand c'est pas tendu ou le terrain n'est pas prêt, tu fais d'abord 3-4 packs de X-Maxx et du coup, tu as ton petit tracé pour les engins plus petits. Bon, là-bas, il faut que je trouve quelque chose quand j'arrive à la mauvaise vitesse sur ces rampes. à plusieurs, bien sûr, ce qui va être bien, c'est la bataille, dans les virages. Elle se mette les petits coups de roue dans le train arrière au moment où tu es déséquilibré, on va aller voir le dingue et l'autre et compagnie. C'est un autre truc qu'on aime bien faire avec les X-Maxx. Tu fais ce genre de bataille aussi, c'est plus simple avec des engins un peu moins rapides comme les X-Maxx parce que tu vas te croûter à des faibles vitesses, donc tu ne vas pas en dommager ta caisse. C'est sûr, on va pas s'amuser à faire ça avec les GT8. Quoique. Tu vois là, avec des pneus qui ballonnent, c'est plus funky parce que sur chaque rampe, tu peux rentrer ton flip. Et sur les incurvés, il y a même moyen de faire le double. là, j'y vais cool sur les gaz. Chaque fois, tu oublies, Manique, là-bas, tu déséquilibres. Je ne suis quasi jamais à fond. Tu vois, je suis arrivé à fond, je relâche. Là-bas, c'est chaud aussi pour l'assiette. Donc, on ne tire pas sur les lipos, beaucoup. Ah, mes petits jetcors. Si seulement vous ballonniez un tout petit peu, ces pneus pourraient être absolument génial s'ils faisaient, franchement, un centimètre ou deux de moins en diamètre. Et, avec un ballon possible de 20%. On serait vraiment léger parce que là, on est à 720, 730 grammes à peu près par roue. On est un peu plus petit. En étant plus petit, on économiserait du poids qu'on pourrait récupérer ensuite avec le ballon pour la V-Max et surtout le ballon pour les sauts. qu'il ne faut plus sortir. Il ne faut plus sortir. Il ne faut plus sortir. non, je ne vais rien faire pour la prise parce que je vais continuer à rouler cool. Je vais me calmer d'ailleurs à une montée de rythme sans arrêt. Le premier pas que j'aime bien y aller pas trop méchant, ça me dit, tu t'habitues un peu au terrain où tu roules. Quand tu fais un circuit comme ça, je l'utilise pour simplement m'habituer à ma trajectoire. voir où sont les pièges sur le circuit que tu as mis. Tu vois, selon les rampes, tu réfléchis un peu autrement quand tu arrives dessus. sur les petites rampes là-bas, l'idéal, c'est de mettre gaz au dernier moment quand tu es sur la rampe parce qu'elles sont très courtes. Tu penses toujours économiser que tu as transmis aussi si tu veux que ton engin dure longtemps. Tu atterris toujours avec les vitesses de rotation des roues très faibles. Ce circuit, j'aime bien les zones un peu rapides et les zones techniques. Et non, les gros bas lourds comme ça, sur les zones techniques, ils ont un peu plus de mal. Donc, soit tu arrives un peu plus vite et tu les fais glisser. tu es obligé de tourner lentement. C'est ce qu'on verra avec le Creighton. Après, normalement, maintenant qu'ils ont amélioré la direction, ça a l'air beaucoup mieux. Et donc, revenons-en, c'est l'hypotraxas avec les 6700 Traxas. J'ai la même autonomie qu'avec des DXF 9000. parce qu'ils ont prévu plus de marge. C'est pour ça que la lipo est tellement énorme, en fait. On les charge à 6700 Traxas 7000 avec une coupure, effectivement, quand j'ai fini de rouler, j'ai mesuré la lipo à 3,7. Chargé entre 6700 et 7000 systématiquement dans les lipo depuis le temps qu'on les a, là. Et sur les véhicules où on coupe plus tard, je vais les charger jusqu'au-delà de 8000 et le test fatidique aussi, je les ai vidés à 3,2 volts par cellule et rechargés. On a atteint plus de 9000 mAh. Donc, tout comme les Genesis Bashing 8000, censé, pareil, tu as 8000 entre 3,7 et 4,2. Mais si tu vas aller chercher au-delà, tu charges jusqu'à 10 000 de l'an aussi. Ce qui n'est pas idéal, l'idéal, c'est vraiment d'avoir les coupures élevées. Ça évite la montée en température de la batterie. La différence, c'est simple, c'est que tu passes de tiède quand tu as fini de rouler sur une batterie qui coupe à temps à 3,7 par cellule quand tu as fini de rouler. Alors, chaud bouillon si tu descends déjà rien qu'à 3,4. c'est déjà bien chaud. C'est 10-3,2. Là, tu es vraiment dans les zones d'inconfort de température pour les lipos. C'est bien que les constructeurs, au début, ils ne faisaient pas ça. Il y a beaucoup de constructeurs qui te donnaient des batteries de 5000 entre 3 volts et 4,2. Donc, soit tu avais une coupure élevée et tu chargeais 3000, 5000, 4000 maximum. Soit tu les vidais vraiment mais elles souffraient énormément. Et tu vois, au fur et à mesure des tours, tu t'habitues aux différentes arrivées de vitesse sur les sauts, l'assiette différente sur chaque saut. Parce que là, on sort du virage au moment d'accéder, on monte le nez. Pour un saut, on va remonter plus. Là, on va arriver plus vite pour traverser. Si j'accédera à la fin, je monte. Avec les roues qui ballonnent, je flippe. Là, c'est pareil, on arrive relativement vite. Là, on arrive doucement et le saut est court. Donc, coup de gaz à la fin. Et tu gardes le rythme comme ça. C'est quand ils veulent, les copains. Ils sont tous en train de dormir. ils révèlent toujours tout ce que je les appelle le dimanche. Il faut savoir où je roule. Ils ont peur de rouler tout seuls et ensuite, quand tu les appelles, il n'y a jamais personne. Parce que là, j'ai fait un circuit ratiment simple parce qu'on est à plusieurs, normalement. Tout seul, je vais me compliquer la chose à mort. On a dû freiner avant. C'est vrai qu'en plus, on roule en circuit comme ça, si je fais mon deuxième pack avec mes sled jammer, vu qu'on fait toujours le même tracé, je pourrais te splitter l'écran en deux, synchroniser le run d'un côté, sled jammer, de l'autre côté, avec les roues qui ne ballonnent pas. que tu vois la différence. On a un tour avec un, un tour avec l'autre. Gros boulot de montage. Je ne sais pas. Il faut voir si PLS s'ennuie ces prochains temps. Passer voir la chaîne RC en PLS mercredi midi aussi, RC PLS, puisque Papa RC a repris sa chaîne. On l'avait hébergé le temps qu'il se décide à relancer sa chaîne. On ne voulait pas qu'il la coupe. Et ce poste du mercredi midi, c'est ouvert à tout le monde. Donc si jamais tu as une chaîne, tu ne postes pas souvent des vidéos, tu te dis, ça ne vaut pas le coup que je garde une chaîne. Tu n'hésites pas, tu me contactes. J'ai perdu mon mulot. En plus, je suis éteint. Je te dis, on commence vraiment en douceur. Cette fois, c'est l'autre. C'est pas plus mal. Je m'oblige à y aller plus mollo. Les joies des prises plates. Alors, petit bouton, tu vois, ça les ralentit, ils sont tout cools, personne ne le prend mal. Oh, Fred Fred, t'es où là ? On t'attend aussi. Profitez pour mettre ma batterie comme il faut, ma ceinture. Bon, si vous avez des GoPro, je vous assure, c'est vraiment reposant de mettre un powerbank extérieur avec le câble USB. attention si je me fais une jante, fais gaffe, sinon je me fais une jante. J'hésiterai pas. Ping ! Une petite rayure. On fait les 4 jantes, comme ça, j'ai 4 X-mails. On va ? En fait, c'est les Jetco Wasteland. 750 grammes, enfin 720 grammes, 730 grammes. Et regarde, ils ont fait taille haute, ils ont écouté, regarde. Mais ballon zéro, putain. Ah, en l'air, c'est une catharte. En l'air, tu veux faire quelque chose. Viens ! Mais ils tiennent le pavé. Il a pas eu des frampons. Ouais. Tu vois, zéro, c'est dommage. Moi, je les aurais aimés 2 cm plus petits, taille d'origine, avec 20% de ballon. Et là, on avait, on était dans les 670, 650 grammes, 650 grammes, avec un petit ballon. C'est ça qui est funky, le passage rapide sur deux roues. Ça va donner tout à l'heure. Ah, 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 ça, ça, c'est la magie des pneus boudin. Il va s'éteindre, tu vas débrancher une prise, mon gros manier. avec les petits, ça va donner. Ah, ça y est, on a coupure. Pas négligé aussi, comme dit, les pneus sont plus lourds, ça consomme aussi. On va aller monter les sledjammer, mettre les autres batteries, et on va voir s'il rafouille et bien réveillé. c'est ça, là, ça, c'est ça, C'est ça tu autour, c'est типа de lauter. Sous-titrage ST' 501